Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Bruno Jaouen, je suis président du club des Bladers depuis maintenant un mois et passionné de course à pied depuis de très nombreuses années. Bonjour, Robert Bescon, 52 ans, marié, père de trois enfants, une fille et deux garçons. Deux garçons qui jouent bien évidemment au football club de Guénoux et facultativement président du FC Guénoux. Je suis Pochampierre, je suis président de la pétanque guénousienne depuis trois saisons. Donc il me reste un an de mandat à faire, après on verra. Le projet du parc municipal du Crane a suscité un engouement fort pendant toute la durée de son chantier. Pourquoi ? C'était un équipement très attendu par l'ensemble des coureurs des Bladers pour s'entraîner, pour se préparer aux différentes compétitions. Et pendant toute la durée du chantier, on a vu pas à pas la piste se mettre en place. Je pense que c'est important pour le club, déjà, d'avoir, disons, ce chantier-là qui a, aux yeux des pétanqueurs qui venaient sur le site, qu'ils soient guénousiens ou autres, d'un autre club, se demander qu'est-ce qui allait se passer. Donc on leur a expliqué un peu, effectivement, ce qu'on avait mûri avec la municipalité. Parce qu'il était très attendu par l'ensemble, évidemment, des adhérents du football club de Guénoux. L'avancée des travaux était régulièrement filmée ou tout simplement photographiée par l'ensemble des joueurs ou des dirigeants. Et il y avait, évidemment, ils s'amusaient, je dirais, à mettre ça soit sur Facebook, soit sur Internet. Comment avez-vous perçu la genèse de ce projet ? Quel lien avec le maire, les élus et les services municipaux ? On avait évoqué notre souhait d'avoir sur Guénoux une piste d'athlétisme lors de la campagne des municipales avec les différents candidats. Donc ensuite, quand le maire nous a annoncé que ce projet allait être mis en place, on a rapidement été associés, notamment avec le service des sports de la ville de Guénoux. Et on a pu émettre nos souhaits sur la configuration de la piste, les marquages, etc. La municipalité a mis en place tout de suite après l'élection, je dirais, une commission pour réfléchir sur la mise en place du synthétique. Cette commission, évidemment, nous a tenus au courant et nous a même interrogés sur ce que nous, on souhaitait aussi, puisque c'est vrai que c'est quand même important d'interroger les principaux, on va dire, utilisateurs de ce type de complexe. Et je pense que les relations se sont faites naturellement. Il y avait une demande forte du club de Guénoux sur ce projet-là, puisqu'en fait, on avait déjà une option, nous, sur ces terrains-là, pour développer un peu le nombre de terrains en extérieur. On avait besoin d'une structure extérieure un peu plus conséquente que ce qu'on a actuellement, pour pouvoir continuer à organiser de grands championnats, qu'ils soient de ligues départementaux, voilà, donc ça nous permettait, nous, d'avoir un aboutissement de ce qu'on avait demandé depuis déjà 5-6 ans. Comment définiriez-vous la décision politique qui a mené à ce projet ? Je pense qu'elle répondait à plusieurs choses. La première, répondre aux besoins du club, puisque nos effectifs augmentent depuis de nombreuses années. On a également de bons résultats avec certains coureurs. Je pense qu'il y avait aussi la volonté de permettre à tous les guénousiens, qu'ils ne soient ou pas membres du club des Bédors, de pouvoir participer à des activités d'athlétisme, et notamment les enfants. J'aurais peut-être deux mots à dire, réfléchi et responsable. Pour moi, c'est ce qui caractérise le mieux la municipalité actuellement. La mairie a conscience, ici, à Guénoux, que je dirais que la pétanque n'est pas un sport mineur. Au contraire, je pense que sur la commune, c'est un sport majeur. Au vu des événements qui sont organisés tout au long de l'année, dans cette structure du boulodrome déjà. Et donc, à fortiori, avec ce qu'on va avoir maintenant comme possibilité, avec les nouveaux terrains qui nous sont offerts. Donc, on mûrit avec la municipalité, toujours en accord avec la municipalité, puisque nous, on a fourni le cahier des charges de la fédération à la mairie, pour qu'ils puissent s'en servir, pour nous faire des structures qui soient adaptées. Comment accueillez-vous ce nouvel équipement, et plus particulièrement le terrain synthétique ? Je dirais qu'on ne peut que l'accueillir favorablement. C'était l'objectif du président, c'est-à-dire de moi-même, et du club, depuis longtemps. C'est d'avoir un terrain qui nous permette de jouer et de pratiquer. Le football, peu importe le temps, peu importe les intempéries, et surtout dans cette fameuse période hivernale qu'on rencontre depuis 5-6 ans, où on a quand même une période très très humide en hiver, et non plus des hivers bien marqués, et on se retrouvait à ne plus pouvoir s'entraîner dans cette période d'hiver. Et souvent, je dirais que les équipes qui bénéficiaient d'un terrain synthétique, prenaient le dessus dans cette période hivernale. Bien sûr qu'on l'accueille favorablement, comme je l'ai déjà dit précédemment. Je pense que c'était important pour nous de pouvoir développer des terrains extérieurs. Déjà qu'on rencontre de très grands championnats, je l'ai déjà dit, mais peut-être que là, maintenant, effectivement, on pourrait mûrir sur d'autres championnats, voire sous l'égide du comité départemental, pourquoi pas un championnat de France dans les années à venir. C'est un peu pour le club un challenge, puisque maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur de l'équipement et de sa qualité mis à notre disposition. Donc un challenge pour structurer nos entraînements et que nos coureurs aient de très bons résultats sur les différentes compétitions. Quelle perspective vous offre ce nouvel équipement aux autres clubs et aux Gwinouziens en général ? Pour le club des Bledor, comme je l'ai dit, c'est un outil pour nos entraînements. Pour les autres clubs, ça peut être l'occasion de venir s'entraîner avec nous. Et plus généralement, pour les coureurs à pied, qu'ils soient Gwinouziens ou pas d'ailleurs, puisque la piste est ouverte, c'est un équipement qui est à leur disposition pour avoir des séances d'entraînement de qualité. Nous avons apporté un accessoire et il est sous votre siège. Accepteriez-vous, Robert, de faire quelques jonglages et d'inaugurer de cette façon ce nouvel équipement ? Il y a un ballon ? Il est là. Ok, je vais essayer. Accepteriez-vous de nous faire un petit tour de piste et d'inaugurer à votre façon ce nouvel équipement ? Avec plaisir. Accepteriez-vous de faire un carreau et d'inaugurer de votre manière ce nouvel équipement. Alors là, je dirais qu'on ne fait pas un carreau sur demande. Malheureusement, sinon on serait champion du monde, je pense. Mais enfin, on peut toujours essayer. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. On a réussi. Mais bon, pas tout au long d'une partie. A forcerie, tout au long d'une journée. Et puis quand on est pris à froid, peut-être c'est un peu plus délicat. Mais bon, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'arrivera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada